Professeur Barahim Mohouche, bonjour. Bonjour madame. Alors la saison agricole commence début octobre, il n'a peu plus, pour ne pas dire pas du tout plus, sommes-nous en situation de stress hydrique. Professeur Mohouche. Merci pour l'invitation avant tout. Concernant le stress hydrique, c'est vrai qu'actuellement on est sous stress hydrique parce qu'il y a un retard d'au moins, disons 20 jours à 30 jours de retard pour un apport de pluie qui permette de lancer l'année agricole. Particulièrement la campagne et la bourse maille. Mais quand il ne pleut pas au mois d'octobre, est-ce que ça pourrait compromettre la saison agricole, Professeur Mohouche ? J'espère qu'il va pleuvoir parce que s'il ne pleut pas tout le mois d'octobre et une partie du mois de novembre, une bonne partie de la production agricole sera, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de production, mais sera un peu sensiblement diminuée. Mais est-ce qu'on peut, pour faire la différence entre les deux, est-ce qu'on est en situation de stress hydrique où nous connaissons depuis quelques années une sorte de sécheresse ? Puisque dans vos différentes contributions, vous relevez, Professeur Mohouche, que l'Algérie est classée parmi les 13 pays africains qui souffrent le plus du manque d'eau. Effectivement. L'Algérie, donc, il faut différencier le stress et la sécheresse. Actuellement, le terme de stress, c'est un manque d'eau, que ce soit pluviométrique ou de réserve, de surface ou souterraine, alors qu'un stress hydrique s'applique à quelque chose qui est vivant. Par exemple, si on a une culture, celui qui a une culture actuellement, par exemple, la fin du cycle de la vigne, elle peut être en stress, bien que c'est la fin du cycle. Par contre, une culture qui n'existe pas, elle ne peut pas être en stress. Voilà la différence. Par contre, la sécheresse, elle existe. Il y a un manque d'eau actuellement pour un début de campagne agricole. Mais il faut le reconnaître aussi que nous sommes classés parmi les 13 pays africains qui souffrent le plus de manque d'eau. Comment se présente la situation, Professeur Mohouche ? Effectivement, effectivement, ce n'est pas seulement moi qui le dit, c'est l'AFAO qui le dit. L'Algérie est classée parmi les pays les plus pauvres en eau. Pourquoi ? Simplement parce qu'on n'a que 11 ou 11,5 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable par an, ce qui nous donne 290 ou 292 mètres cubes par personne et par an d'eau renouvelable. Je ne prends pas en considération les réserves du Sud, alors que la moyenne mondiale, figurez-vous, est de 6000 mètres cubes. Ça veut dire que l'Algérien n'a que 4,5% de la moyenne mondiale du point de vue eau. Et ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est tous les organismes internationaux qui le disent, l'AFAO et la Banque mondiale. C'est ce qui fait de nous un pays aride et semi-aride, puisque 80% du territoire, c'est du Sahara. Oui, je dirais que c'est plutôt l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi on dit aride et semi-aride. L'Algérie est désertique, puisque 87% de notre territoire est désertique. D'autant plus que la moyenne mondiale, la moyenne annuelle de l'Algérie du point de vue pluviométrie est de l'ordre de 89 millimètres. Et par principe, un pays qui a moins de 100 millimètres en moyenne par an est considéré comme étant désertique et saharien. Mais est-ce qu'il faudrait revenir à la réalité que nous sommes un pays aride et semi-aride ? Il va falloir nous adapter. Comment nous adapter à l'avenir par rapport à ce manque de pluviométrie aujourd'hui ? Exactement. C'est là la question. Alors, comment nous adapter ? La question qu'on se pose, qu'on s'est toujours posée, comment ont pu survivre nos ancêtres et nos aïeux, les plus proches peut-être ? Bon, il y a des méthodes. Le problème de l'Algérie, c'est que, malheureusement, je le dis à haute voix, que beaucoup de gens croient qu'en Algérie, il n'y a pas un manque d'eau. Je dis que l'Algérie n'a pas d'eau. Je ne dis pas qu'il y a peu d'eau en Algérie. Je le dis, parce qu'il y a 3,5% de la moyenne mondiale. Donc, l'Algérie n'a pas d'eau. Ce n'est pas qu'elle a peu d'eau. Pour cela, le peu d'eau, les 11,5 milliards de mètres cubes d'eau renouvelables chaque année, doivent être utilisés à bon escient et très objectivement ne pas gaspiller l'eau en un mot. On peut revenir par la suite. Je dis bien, pour dire que, les vérités, il faut reconnaître tous les efforts qui ont été consentis par l'État du point de vue de l'immobilisation de l'eau. Mais malgré cela, nous restons sous l'attention du manque de stress. Les ouvrages qui ont été réalisés, que ce soit pour les barrages, les retenues collinaires ou la déstabilisation, les stations de traitement sont énormes. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays qui fournissent autant d'efforts. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui ne travaillons pas. Mais c'est plutôt la nature qui veut que c'est comme ça. L'Algérie se trouve au cœur du MENA, le Middle East, Nord-Africa. C'est la région la plus sèche du monde. Il suffit d'entrer dans l'Internet, vous le verrez que c'est en rouge. Et le reste du pays, c'est bleu ou vert. Mais comment faire face à cette situation, puisqu'il y a eu des efforts qui ont été consentis pour la mobilisation des eaux. Et nous sommes quand même un pays qui vit le stress hydrique. Comment nous adapter ? Comment nous adapter ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut utiliser l'eau comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas gaspiller premièrement. Il faut utiliser l'eau là où il faut et non pas n'importe comment et n'importe quand. Et je terminerai avant d'arriver à l'essentiel. Il faut faire cette remarque. C'est qu'en Algérie, malheureusement, je dis bien malheureusement, la valeur de l'eau n'est pas reconnue officiellement. puisque le mètre cube d'eau en Algérie, pour l'irrigation officiellement, son prix varie de 2 à 2,5 dinars. Alors que le mètre cube d'eau peut produire jusqu'à 4 kg de pommes de terre, 4 kg de tomates, 40 kg de pastèques, 1,5 kg de fraises. Pourquoi voulez-vous qu'on la vende à 2 dinars ? Donc si l'utilisateur, je ne dis pas l'agriculteur, parce que si on augmente les prix pour l'agriculteur, on a tout bousillé. L'agriculteur ne doit pas être gêné dans son travail. Mais au moins reconnaissant la valeur, augmentant un petit peu la valeur de cette eau pour que le citoyen la respecte, ne la gaspille pas. Actuellement, vous le verrez, tout le monde le voit, il y a des gens qui lavent leur voiture avec 10 fois plus d'eau. Alors qu'on peut utiliser cette eau peut-être 10 fois plus. Ce n'est qu'un exemple. Ça m'a fait plaisir ce matin, j'ai trouvé un robinet avec poussoir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça, c'est un signe de développement, un signe de formation du citoyen. Le robinet poussoir permet de gagner jusqu'à 600 % d'eau qui est consommée, alors qu'on ne le trouve que rarement dans certaines institutions. Alors le meilleur moyen d'utiliser cette eau, c'est de mieux la valoriser. C'est que la productivité du mètre cube d'eau d'irrigation doit être augmentée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque goutte qu'on donne à une culture ou à un système quelconque, même un refroidissement d'un appareil quelconque en industrie, il y a une optimisation d'utilisation. Donc si j'utilise à bon escient l'eau que j'utilise, je produirai plus avec peu d'eau. C'est ça qui est recherché pour l'Algérie. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Il faut produire plus avec peu d'eau. Alors produire plus avec peu d'eau, le goutte-à-goutte, on doit l'élargir un peu ? Toutes les cultures aujourd'hui, puisqu'il était question d'aller vers l'irrigation au goutte-à-goutte pour un milliard d'hectares de terre. Bon, vous le dites juste, mais disons qu'il faut utiliser les systèmes d'irrigation économiseur d'eau. Ce n'est pas seulement le goutte-à-goutte, mais le goutte-à-goutte, c'est le meilleur, il n'y a pas à discuter, c'est mondialement connu, parce qu'il nous fait gagner jusqu'à 70% de la consommation d'eau irriguée avec un système gravitaire. C'est vrai que si on pouvait l'utiliser, il n'y a pas mieux. Ça nous fait gagner au moins la moitié de la consommation en eau en agriculture. Ça, c'est en premier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspersion qui nous fait gagner 50 à 45%. Et il y a aussi ce qu'on appelle le gravitaire amélioré. Actuellement, il y a des recherches qui se font pour les anciens systèmes. La CEGIA, il y a des méthodes pour bien les utiliser. Donc revenons à l'essentiel, c'est qu'il faut utiliser des systèmes économiseurs d'eau. Et ils sont connus par tous les spécialistes. On trouve ces systèmes-là. C'est vrai que c'est un peu cher, mais quand même, ça nous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, parce que le goutte-à-goutte permet à l'agriculteur de faire autre chose que d'irriguer lorsqu'il ouvre sa vanne. Voilà. Le recyclage d'eau, c'est une solution aussi ? C'est une très grande solution. Rien perd de cette eau ? Non, ne rien perdre, ce n'est pas possible, parce qu'ils nous font une partie de l'eau, ce qu'on appelle l'eau grise, qui doit évacuer nos déchets. Ce qu'on appelle l'eau grise, parce qu'il y a trois eaux, je vais les dire. Il y a l'eau bleue, c'est l'eau d'irrigation, celle qui est stockée. L'eau verte, c'est l'eau qui tombe du ciel, c'est la pluie. Et il y a l'eau grise qui nous permet d'évacuer nos déchets vers les endroits destinés à cet objectif. Alors, le recyclage ? Le recyclage, il est fondamental en Algérie, puisqu'on a actuellement de l'ordre de 1 milliard de mètres cubes d'eau d'irrigation, de mètres cubes rejetés. Si on arrivait seulement à utiliser 60% ou 70% de ces quantités-là, on aurait pu augmenter de 150 à 200 000 hectares d'irrigation. Bien sûr, il ne faut pas les utiliser n'importe comment, parce que c'est des eaux recyclées. Il faut qu'on s'assure que ces eaux sont de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elles ont été bien recyclées. Sinon, il faut les utiliser pour des espaces verts, pour des choses où il n'y a pas de risque de contamination pour le citoyen. Mais justement, par rapport à cette situation, est-ce qu'il faudrait nous adapter et développer des cultures qui consomment peu d'eau ? Exactement, vous êtes bien informé. Ça, c'est un des procédés de bien utiliser les eaux, c'est d'utiliser certaines espèces et variétés qui consomment moins d'eau et qui produisent pratiquement comme les autres. Même s'ils produisent un tout petit peu moins, on est gagné parce qu'on gagne beaucoup d'eau. C'est sûr et certain. J'ajouterais que si on calcule bien, si on cale bien nos dates de semis, par exemple, on peut utiliser la pluie mieux que si on seme en retard. Par exemple, un agriculteur qui peut semer au début octobre. Toutes les pluies qu'il y a entre octobre et fin décembre, il va les perdre s'il n'a pas semé. Mais par contre, s'il a bien semé à bon temps, il va utiliser indirectement ces quantités d'eau de deux mois. Donc, une des méthodes de bien utiliser les eaux, ce n'est pas seulement l'eau qui coule qu'on peut bien utiliser. L'eau qui tombe du ciel, on peut bien l'utiliser aussi. Mais justement, quelles sont ces cultures qu'on pourrait développer aujourd'hui ? Certains vont pour économiser l'eau vers la nanotechnologie, c'est-à-dire tout ce qui est petit, les petits arbres. Écoutez, bon, ça c'est un peu, parce que moi je suis agronome avant tout, restons un petit peu terre à terre. Parce que la nanotechnologie, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est la nanotechnologie, on peut l'utiliser et même, c'est vrai qu'actuellement, je vous dis, la densité des oliviers en Algérie, ça peut être de 200 arbres seulement par hectare. Actuellement, les Espagnols, ils arrivent à 1 000, 200, jusqu'à 3 000. Mais ça commence à se développer en Algérie. Oui, oui, ça commence, ça commence. Je peux même vous donner des exemples où je les ai vus. Mais ça, ça demande beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de technologies. On ne peut pas travailler l'olivier d'il y a 100 ans, ou bien les derniers oliviers qui restent, avec cette technologie, avec une grande densité. Il faut mécaniser au maximum pour utiliser à bon escient l'environnement de la culture de l'arbre. Mais justement, par rapport à vos différentes contributions, vous parlez aussi du fait que l'Algérie, c'est le plus grand pays importateur de l'eau virtuelle. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'eau virtuelle, professeur Mohouche ? Oui, je pense que ce n'est pas tout le monde qui va le comprendre. L'eau virtuelle, sa définition est très simple. C'est la quantité consommée par un produit fini. C'est-à-dire, en exemple, qu'on puisse vous suivre. Voilà, pour produire ce carnet sur lequel je prends note, il a consommé de l'eau dans l'usine de production. Il a consommé de l'eau dans la cellulose qui a servi pour le produire. Il a consommé de l'eau pour nettoyer le matériel. Je reviens maintenant au but de notre présence ici. C'est, par exemple, pour produire un kilo de blé. En Algérie, pour produire un kilo de blé, en moyenne, il nous faut environ 3 000 kilos d'eau. Alors que, lorsqu'on porte ce blé d'Allemagne, ou disons de l'Europe centrale, ce kilo ne consomme que 600 à 800. Pourquoi ? Parce que le climat est plus clément. Parce qu'on maîtrise l'itinéaire technique. Et bien, chez nous, les rendements sont de l'ordre de 15 ou 14 quintaux hectares. Alors que chez eux, ils sont de l'ordre de 70 en moyenne. Alors qu'ils atteignent les 100 et 110 quintaux hectares. Donc, automatiquement, l'eau qui a servi à produire un kilo, elle peut être du simple au double selon le climat, selon la situation. Donc, nous, lorsqu'on achète un produit agricole, c'est qu'il a consommé de l'eau à l'extérieur, dans le pays d'origine. Pour les céréales, par exemple ? Parce que pour les céréales, tous les produits agricoles. Tous les produits agricoles. Un kilo de pommes qu'on importe, il a consommé 600 à 800. 800 kilos d'eau dans le pays d'origine. N'importe quel produit finit à consommer de l'eau pour être produit. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est ce que vous considérez comme étant de l'eau virtuelle. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle en arabe, c'est parce que c'est imaginaire. C'est pas vrai. Parce que le blé, lorsque vous l'achetez, il n'a que 12 à 14% d'eau de constitution. Mais il a consommé peut-être 100 fois cette quantité d'eau. C'est la raison pour laquelle nous ne serons jamais un pays céréalier, parce qu'il nous faudrait des quantités énormes d'eau. Alors, vous dites qu'on ne le sera jamais. Pour le moment, je suis d'accord avec vous à 100%. Parce qu'avec les potentialités égriques dont nous disposons, on ne pourra jamais nous suffire à nous-mêmes en produits agricoles. Particulièrement les produits de première nécessité, tels que les céréales, les légumes secs, le lait et les huiles et un peu le sucre. Alors, professeur Brahim Houch, je voudrais revenir un peu avec vous sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut considérer que c'est les changements climatiques qui sont en partie responsables de cette situation ? Oui, ça devient à la mode, cette idée de changement climatique. Je dirais que c'est les perturbations climatiques. Mais il ne faut pas croire que notre problème de manque d'eau a commencé avec les changements climatiques. Il a toujours existé. Moi, lorsque j'étais jeune... Il existera toujours ? Il existera toujours. Non, si on a du temps, j'ai une petite lueur à l'horizon que je peux vous donner comme positive. Moi, lorsque j'étais jeune, à titre d'exemple, on m'a toujours dit que pour les ablutions, pour faire la prière, on ne dépasse pas un litre. Actuellement, il y a des gens qui se lavent avec 15-20 litres. Pour se laver les dents, il y a des gens qui prennent jusqu'à 10 litres, 15 litres, alors qu'on peut se laver avec un verre d'eau. C'est ça. Laissez le robinet ouvert. Oui, laissez le robinet ouvert. Pourquoi ? Parce que la première tranche de l'eau potable, elle coûte 6 dinars le mètre cube. C'est un crime. C'est un crime. 1000 kilos d'eau qui coûtent 6 dinars le mètre cube d'eau. Pourquoi voulez-vous la respecter ? On ne la respecte pas. Dans certains pays, le mètre cube d'eau, ce n'est pas 6 dinars, mais c'est 700 dinars. Les gens respectent l'eau. Je ne dis pas qu'il faut étrangler le citoyen, mais il faut être objectif quand même. La valeur de l'eau, il faut la respecter pour que le citoyen la respecte. Alors justement, par rapport à vos contributions, vous dites aussi par rapport à ce que nous vivons actuellement et par rapport à cette problématique de l'eau et le fait que nous soyons un pays aride et semi-aride, on a tendance un peu trop à l'oublier. Est-ce que, puisque la surface s'arienne représente pratiquement 87% du territoire, est-ce qu'il faut aller pour les régions nord vers le dessalement ? Est-ce que c'est la seule et l'unique solution ? Voilà, je vous ai dit que j'ai un lieu à l'horizon il y a 15 ou 20 ans. Vraiment, je vous assure que je voyais l'horizon en noir du point de vue eau. Mais depuis l'évolution de la technologie du dessalement, vu le développement de l'Algérie avec 13 stations qui sont déjà pratiquement en production, vu qu'on a 1200, 1300, 1400 km de côtes, vu que nous sommes un pays très, très bien alimenté du point de vue énergie renouvelable, si on évolue comme ça a été fait depuis 40 ans pour la dessalisation, si le prix du mètre cube d'eau de délégation arrivait à descendre un tout petit peu, parce qu'actuellement, il fait plus de 1 dollar le mètre cube dessalinisé. Si on pouvait descendre jusqu'à un niveau de 60 ou 70 dinars le mètre cube d'eau de délégation, je peux vous assurer que beaucoup de cultures rentables, ce n'est pas n'importe quelle culture, ce n'est pas les céréales, peuvent être produites sans aucun problème avec de l'eau dessalinisée. Donc je crois que pour le futur, l'Algérie n'a qu'une seule roue de secours, c'est de 6 mètres, et même si l'eau sera un peu plus chère, mais on ne sera pas étranglé, on va produire avec un intrant qui est l'eau, un peu plus cher, mais on produira des choses qu'on peut exporter, pourquoi pas, avec notre climat, je vous assure qu'on peut exporter à toute l'année, durant toute l'année, beaucoup de produits que beaucoup de pays ne pourront pas produire. Mais pour les eaux souterraines aujourd'hui, le potentiel Algérie est estimé à peu près à 50 000 milliards d'eau mètre cube. Effective. Et certains considèrent qu'on ne peut pas utiliser cette eau souterraine, notamment existante au niveau du sud du pays. Quel est votre commentaire ? Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes bien informé. Oui, effectivement, il y a énormément d'eau dans le sud algérien, mais comme vous l'avez dit aussi, je ne dis pas qu'on ne peut pas l'utiliser. Heureusement que l'Algérie, le PNE, le Programme National de l'Eau, prévoit 5 milliards, qu'il ajoute à 11,5 milliards d'eau renouvelable qui existe. L'Algérie prévoit, heureusement, 5 milliards par an. Ce potentiel, c'est pour 6 000 ans ? Oui, il peut tenir, il suffit de calculer, la consommation peut le calculer, mais c'est des milliers d'années. Mais néanmoins, cette eau, il ne faut pas croire que c'est de l'eau qui est douce normale. C'est une eau qui n'est pas renouvelable, premièrement. Elle est renouvelable à 0,8%, moins d'un pourcent, premièrement. Mais comme il y a une réserve importante, on peut l'utiliser, il n'y a aucun problème. La preuve, on utilise 5 milliards félahams, c'est prévu, 5 milliards félahams. Mais il faut qu'on sache aussi que cette eau est souvent très chaude. C'est entre 60 et 68 degrés, donc il faut la refroidir. Et troisième chose que beaucoup de gens oublient, c'est qu'elle est un peu salée. Et parfois, elle est trop salée, puisqu'elle peut arriver jusqu'à 6 grammes par litre. Mais en moyenne, c'est 2,5 à 3 grammes par litre. Mais salée ou peu salée, on est en train de dessaler l'eau de mer. Donc la source peut évoluer aussi. Oui, alors là, si on dessalinisait cette eau, ça serait très facile, parce que la dessalinisation est d'autant plus facile et moins chère que l'eau est moins salée. Il n'y a pas de doute. Ça ne coûtera rien du tout en dessalinisant. Mais même comme ça, elle est utilisée, parce que le palmier peut arriver jusqu'à 12 grammes par litre. Ce n'est pas 6, mais c'est jusqu'à 12 grammes par litre. Il peut se développer. La preuve, ça a toujours existé en Algérie. Il y a beaucoup de cultures qui tolèrent la salinité de 2 grammes jusqu'à 3 grammes. Il n'y a aucun problème. Beaucoup de céréales tolèrent ça. Non, il ne faut pas s'affoler et dire qu'on va dessaliniser l'eau de l'albien. Si on veut dessaliniser, c'est là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que là-bas, il y a cette eau, il faut l'utiliser. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on peut développer des cultures au niveau du sud du pays, hormis celles qui existent ? Puisque nous avons vu que, par exemple, Biskra, c'est devenu pratiquement, à travers le territoire national, la première région agricole à travers le territoire. La première région depuis... C'est en train de nourrir pratiquement les 16-8 années de Mitrof. Depuis une dizaine d'années, effectivement, c'est un pôle incroyable de production maraîchère. Ça pourrait s'appliquer à Aloued, qui produit de la pomme de terre, au niveau de la région. Ça pourrait s'appliquer à Ourglass. Est-ce qu'on pourrait l'élargir et l'étendre à d'autres localités d'Amanrasset, Elisi ? Effectivement, ça a commencé depuis très longtemps pour la pomme de terre à Aloued. Ça fait 15 ou 20 ans. Depuis que ça a commencé, ça fait 15 ou 20 ans, depuis que ça a commencé. Et ils ont démontré qu'ils peuvent produire sans aucun problème. Mais là, ils n'utilisent pas l'albien. Il faut que les gens le sachent. Il y a la première nappe, il y a la deuxième nappe. Il y en a, la nappe albienne. C'est celle-ci qui est grande. Mais celle de Biscara et celle d'Eloued, ce n'est pas tellement important. C'est important, mais pas aussi important que l'albien. Alors maintenant, revenons à ce qui peut se développer au sud. Il ne faut pas trop chercher à faire des choses qui ne sont pas faisables. Premièrement, avec les technologies nouvelles. On peut faire beaucoup de choses au sud avec l'eau qui existe dans l'albien. Mais il suffit de bien choisir les espèces qui peuvent être rentabilisées. Parce qu'il y a des cultures qui ne sont pas rentabilisées. C'est tellement difficile de les produire que ça devient un peu pratiquement impossible de les produire économiquement. Mais on peut produire tout ce qui se faisait depuis l'Antiquité. Au sud, on peut le faire. Si on maîtrisait les doses d'arrosage et les cycles, disons, l'itinéraire technique des céréales, on peut aussi faire beaucoup de céréales au sud, mais à condition de bien respecter ce qu'on appelle l'itinéraire technique. Alors justement, par rapport à vos contributions, vous dites aujourd'hui que nous savons que selon les estimations chiffrées, le niveau de terre arabe en Algérie, c'est l'équivalent de 8 millions d'hectares. Et vous dites parallèlement qu'il y a un manque de surface agricole. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Oui, on doit retenir très simplement. Je vous ai dit que je préfère discuter ça, disons. Alors, en Algérie, sur les 238 millions d'hectares de territoire national, il y a 43 millions d'hectares cultivables, ce qu'on appelle cultivables. Mais ce qu'on peut cultiver, il n'y a que 8,5. Nous revenons à ce problème de manque d'eau. S'il y avait de l'eau dans les hauts plateaux, on serait parmi les pays les plus riches du monde, avec 43 millions d'hectares. Parce qu'à peu près 33 millions d'haut plateaux, ce sont des terres cultivables, mais pas d'eau. Notre problème, c'est ça. On a beaucoup de surface totale, parce qu'Algérie est le dixième dans le monde en surface totale. Et on a 43 millions d'hectares de cultivables, et seulement 8,5 qui reçoivent assez d'eau pour faire de la culture pluviale et de la ridoculture. Mais est-ce qu'il faudrait réaliser des barrages au niveau de cette localité ? Bon, malheureusement, tous les spécialistes le savent, ce n'est pas qu'on ne veut pas faire de barrages. Il n'y a pas de site économiquement rentable où on peut installer des barrages sur les hauts plateaux. Il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau pour remplir des barrages. Pourquoi remplir un barrage ou une retenue collinaire si elle n'est pas économiquement rentable ? Sinon, je vous ai dit tout à l'heure, l'Algérie a consenti des efforts incroyables pour la réalisation des ouvrages. Mais notre problème, c'est qu'il y a un manque de pluviométrie. Et deuxièmement, parfois il y a un manque de sites de barrages qui conviennent pour la construction de barrages. Parce qu'un barrage ne peut pas être construit n'importe quand et n'importe où. Il faut un site qui s'adapte pour ça. Mais est-ce qu'on peut, bien sûr, tout est lié, le manque d'eau et la dépendance alimentaire, et bien sûr notre sécurité alimentaire, tout est lié, pratiquement, puisque nous savons que nous cultivons pratiquement 70% de ce que nous consommons actuellement. Malheureusement, comme vous le dites, oui, malheureusement, notre dépendance alimentaire a toujours existé, ce n'est pas nouveau, a toujours existé. Les gens parlent de l'Algérie qui était le grenier de l'Europe. Non, non, il faut être objectif. Parce qu'au temps de la France, l'Algérien ne mange pas sa faim. Le colon produisait en Algérie et exportait. Vers la France. Mais depuis 1962, depuis notre indépendance, c'était moins grave que maintenant, bien sûr. On était peut-être 10 ou 15 millions. C'est vrai ? 6 millions. Hein ? Oui. 6 millions. 6 millions. Oui, à l'indépendance, oui. Je parlais après. Bon, maintenant, pour la production, notre production ne suffit pas, le besoin, tous les spécialistes le savent, particulièrement pour certains produits qu'on appelle stratégiques, les céréales, les légumes secs, le lait, le sucre et les huiles. Bon, je ne dis pas qu'on va rester dans cette situation. J'en suis certain. Tout le monde se développe. Pourquoi pas nous ? On va automatiquement nous développer pour diminuer ces importations. Il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Il suffit d'être scientifique et croire en la technologie. Un mètre cube d'eau, comme je vous l'ai dit. En Algérie, un mètre cube d'eau utilisée en céréales et culture, ils produisent 300 grammes de blé. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de pays qui font 1,5 kg. Si cette eau est bien gérée. Donc, il faut qu'on s'y mette. Il faut premièrement utiliser toutes les eaux, tous les potentiels, qu'ils soient renouvelables, non renouvelables, recyclés. Et bien sûr, ajouter, lorsqu'il y a un manque, ajouter cette notion d'eau virtuelle. C'est ma hausse ébliche, les m'hards des produits. Il faut être clair. Non, il n'y a pas de pays qui vit en antarcie. Ma question est-ce qu'on peut produire d'autres choses que l'on préfère ne pas produire ? Je vous le dis clairement, et je suis catégorique sur ça. Les céréales ne sont pas économiquement rentables pour l'Algérie. Parce qu'ils consomment beaucoup d'eau, alors qu'ils ne coûtent rien du tout en importation. Donc, tant qu'on a les moyens de les importer, importons-les. Mais ce n'est pas pour l'éternité. Il faut qu'on diminue ces importations d'environ, je ne sais pas, de l'ordre de 60 ou 70% de nos besoins en céréaliculture. Parce que c'est une hémorragie incroyable, annuelle, qui ne fait qu'augmenter, malheureusement. Mais justement, vous dites que c'est une hémorragie annuelle. C'est dû aussi au fait que nous ne prenons pas conscience que la baguette de pain, c'est des céréales qui sont importées. Nous gaspillons aussi à ce niveau-là, énormément. Exactement. Parce que vous parlez de baguette de pain, ce qui est gênant pour un spécialiste, et qui sait ces notions-là, c'est que lorsque quelqu'un jette un pain, il a jeté 600 kilos d'eau. Je répète, je ne me trompe pas, ce n'est pas 600 grammes. Il a jeté 6 quintos d'eau. Il a jeté 6 quintos d'eau parce que l'eau virtuelle du petit pain ou de la baguette, c'est 600 litres d'eau qui sont jetés. Pour produire un pain, il faut 600 litres, 600 kilos d'eau, alors que la baguette ne pèse que 200 grammes. Alors, des questions des auditeurs, il faudrait peut-être transformer progressivement le caractère et les variétés de notre agriculture, y compris l'élevage et l'orienter vers des pratiques moins consommatrices en eau, une petite révolution agricole en quelque sorte. Est-ce que vous partagez le point de vue ? Oui, technologiquement et scientifiquement, oui. On peut gérer mieux nos cultures et nos élevages, pas de doute. Les pays développés le font et il suffit de prendre des exemples. Mais pour respecter cette notion de gestion de l'agriculture, je vais dire un mot qui est connu par tous les spécialistes de l'agriculture, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire technique. Notre malheur, c'est que nous, nous ne respectons pas l'itinéraire technique. Il y a des opérations qu'il faut faire et qu'il faut respecter. Si on doit laborer à temps, si on doit semer à temps, si on doit irriguer à temps, si on doit traiter à temps, il faut les respecter. Nous, on est un peu brouillons, il faut respecter ces conditions, ce qu'on appelle l'itinéraire technique. Alors, que font les centres de recherche pour développer la semence peu consommatrice en eau et résistante à la sécheresse ? Il faut le connaître parce que je suis un peu dans le domaine, pas le domaine de la sélection, mais en agronomie. C'est que oui, beaucoup de scientifiques, beaucoup de techniciens, beaucoup de spécialistes dans le domaine ne font que ça. Pas seulement en Algérie, mais à travers le monde entier. Il y a des espèces, il y a des variétés qui consomment beaucoup moins d'eau, probablement la moitié de consommation en eau. Et ils peuvent produire pratiquement 100% comme le reste. Et il faut bien les choisir, il faut bien les essayer et les adapter aux régions qui ont besoin d'être utilisées dans ces régions. Alors, on a vu cet été que la région, par exemple, de Annaba a connu beaucoup de problèmes en termes d'alimentation en eau potable. Est-ce qu'on pourrait considérer que d'autres localités pourraient subir la même situation ? Et puis, le haut fourneau du complexe idéologique d'Al-Hadja consomme 1600 m3 heure en eau potable. Est-ce qu'il faudrait réduire aussi à ce niveau ? Oui, malheureusement, c'est une question que je me suis toujours posée, je discute avec mes collègues officiellement. Ce n'est pas normal que dans la région la plus irriguée, naturellement, qui est le nord-est de l'Algérie, qui est le plus irrigué, tout le monde le sait. Il y avait le stress plutôt du côté de l'ouest. Mais ce n'est pas une question de stress, c'est une question de mobilisation des eaux. Il y a assez d'eau dans la région. Il y a plein de lacs, il y a plein d'écoulements. Mais ce n'est pas normal que dans l'endroit le plus humide, où il y a le plus d'eau, on a un stress de ce genre. Arrêter une usine telle que celle d'Al-Hadja, ce n'est pas normal. Ça coûte les yeux de la tête pour l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que d'autres localités pourraient connaître la même situation ? Malheureusement, je ne voudrais pas affoler. Mais si on ne prend pas nos dispositions sérieusement pour le futur, on aura beaucoup de problèmes de ce genre. J'espère que nos responsables sont au courant de ces trucs-là et qu'ils vont contrecarrer ces problèmes-là. Alors, je parle de gaspillage d'eau, malheureusement, pleine de fuites sur les canalisations non rétablies, des fois plus de 15 jours. C'est vrai, on le voit souvent. C'est vrai, c'est vrai qu'il y en a des rapports qui... Bon, maintenant, ça s'est un peu amélioré, la gestion de l'eau, particulièrement les pertes. Mais il faut reconnaître qu'on gaspille beaucoup d'eau. Actuellement, les gens ne savent pas, par exemple, que celui qui a une piscine, celui qui a une piscine, il n'a pas à jeter cette eau. Au moins, qu'il trouve le moyen de déliguer avec. Ou alors ne pas la payer au même prix que quelqu'un qui la consomme. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est un crime. Celui qui boit un verre d'eau à l'hôpital paye pratiquement la même chose que celui qui remplit sa piscine. C'est inadmissible. C'est inadmissible. On dit qu'on a la plus grande réserve d'eau souterraine au monde. Doit-on l'utiliser pour réduire le stress et régler ce problème ? Non, on a cette réserve au sud. Au sud, au-delà de 400 km de la côte algérienne. Donc là, c'est déjà utilisé. Il y a 5 milliards qui sont prévus à être utilisés annuellement par le PNE, par le Programme National de l'Eau. Oui, c'est déjà utilisé. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va pleuvoir bientôt ? On annonce déjà la météo. Alors qu'on va faire Salat el-Isra vendredi. Je crois qu'ils ont vu la météo. Ça, il n'y a que le bon Dieu qui le sait. Mais je crois que la perturbation au Maroc a commencé hier. Je crois. Souvent, lorsqu'il y a une perturbation au Maroc, ça peut venir. Mais malheureusement. Il faut prier pour que ça arrive. Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut prier. Il faut prier, oui. Professeur Obrahim Rouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.